Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord la visite du président brésilien Lula da Silva en Chine du 11 au 15 avril et les enjeux qu'elle révèle. Ensuite la publication d'une vaste enquête sur l'opinion publique irakienne 20 ans après la guerre de 2003 que les principaux grands médias n'ont bien sûr pas jugé pertinent de relayer. Après Emmanuel Macron c'est au tour du président brésilien Lula da Silva de se rendre à Pékin ce mercredi pour une visite officielle de quatre jours. Résumant rapidement les résultats de la visite de Macron avant de la comparer à l'ordre du jour prévu pour celle de Lula. Rappelons que Macron avait annoncé que la question de la guerre en Ukraine était une des priorités de son déplacement à Pékin du 5 au 7 avril. Au-delà du vocabulaire diplomatique il fallait bien sûr traduire que l'objectif de Macron était de faire pression sur la Chine pour qu'elle prenne ses distances avec Moscou. Il suffit de lire le communiqué officiel de la rencontre entre les deux chefs d'état pour conclure à un échec complet de Paris sur ce point. Je cite « Les deux parties soutiennent tout effort en faveur du retour de la paix en Ukraine sur la base du droit international et des buts et principes de la Charte des Nations Unies ». Macron était également porte-parole des multinationales françaises qu'il avait mandatées pour obtenir plusieurs contrats importants. Ainsi la visite du chef d'état français se conclut par le doublement de la production d'Airbus en Chine avec l'ouverture d'une deuxième ligne d'assemblage près de Pékin, par la construction de nouvelles centrales nucléaires et de parcs éoliens pour EDF, par l'ouverture d'une usine de désalinisation de l'eau de mer pour Suez, etc. La signature de ces contrats nouveaux, essentiels pour les multinationales françaises, ne sont pas séparables pour Pékin de la question de Taïwan. L'ampleur des provocations états-uniennes contre la Chine à propos de Taïwan font de cette île un des critères essentiels, distinguant les pays dits « amis » et les autres. Les positions françaises sur Taïwan de Macron devaient être clarifiées selon Pékin. Le communiqué officiel commun énonce ainsi, je cite, « la France réaffirme son attachement à la politique d'une seule Chine ». Surtout, lors d'une interview au cours de sa visite en Chine au site états-unien Politico et au journal économique français Les Echos, Macron déclare, je cite, « le pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions en être suivistes et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. L'Union européenne doit affirmer une volonté claire d'autonomie stratégique ». Le retournement français est à la fois rationnel et complet. Rationnel car effectivement, seuls les Etats-Unis sont bénéficiaires sur le plan économique et géostratégique des guerres de provocation qu'ils suscitent en y impliquant leurs alliés européens. Le retournement est également complet, comme en témoignent de nombreuses réactions médiatiques aux propos du président français. C'est le cas par exemple de l'universitaire français Jean-Philippe Béja, connu pour sa défense de la thèse d'une petite démocratie taïwanaise menacée par une dictature géante, je cite, « les propos de Macron sont incompréhensibles. Cela va à l'encontre de la politique française d'abord et de la politique européenne qu'il représentait lors de son déplacement en Chine. Vis-à-vis de Taïwan, c'est l'incompréhension la plus totale, à part pour faire plaisir à son homologue chinois ou pour faire un coup d'éclat à tout prix. Taïwan est une démocratie qui de plus est menacée par la Chine. Dans son entretien accordé aux Echos, on a l'impression qu'il adopte les positions chinoises et nous sommes bien loin de l'autonomie stratégique de l'Europe dont il parle souvent. Il montre simplement dans son discours qu'il souhaite se ranger du côté des décisions de la Chine. » L'étonnement de cet universitaire est lui-même étonnant. Il semble en effet oublier. Une des lois premières de la géopolitique que l'on peut formuler comme suit, ce sont toujours les intérêts économiques qui guident en dernière instance les orientations politiques. La visite de Lula survient une semaine après celle de Macron. A l'ordre du jour se trouvent des questions à fort enjeu économique, politique et géostratégique tels que l'action pour la paix en Ukraine, l'intégration du Brésil dans le vaste projet chinois des nouvelles routes de la soie ou la décision des deux pays de ne plus commercer entre eux en dollars. Concernant la guerre en Ukraine, le gouvernement chinois avait déjà publié le 24 février dernier un plan de paix en 12 points dont nous avons rendu compte dans notre avant-dernière chronique. Les Etats-Unis avaient condamné ce plan de paix avant même que les Ukrainiens ne se soient prononcés alors même que Vladimir Merputin, déclaré au président chinois en visite à Moscou le 21 mars, je cite, nous discuterons de vos initiatives que nous traitons avec respect, fin de citation. Avec la visite de Lula en Chine, c'est l'idée d'une initiative de paix commune, Chine-Brésil, qui est à l'ordre du jour. Alors que les Etats-Unis continuent à présenter la guerre comme la seule option possible en Ukraine, la question de la paix est désormais posée par des pays aussi importants que la Chine et le Brésil qui devraient être rejoints par de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui ont refusé de voter les sanctions contre la Russie. Le second point à l'ordre du jour de la visite de Lula à Pékin est la question économique. Au-delà des 20 accords économiques déjà signés par une délégation économique ayant précédé celle de Lula, la rencontre sino-brésilienne doit aborder la question de la monnaie utilisée pour les échanges entre les deux pays. Concrètement, l'objectif de passer d'un échange en dollars à un échange dans les deux monnaies nationales, le yuan et le réel, est affiché officiellement. L'objectif est donc rien de moins que de s'émanciper du dollar. La visite de Lula ne fera que confirmer et amplifier l'accord signé fin mars entre les deux pays que le ministère des Affaires étrangères brésilien résume comme suit. Je cite « Les échanges commerciaux entre les deux pays seront désormais effectués dans les monnaies nationales sans utilisation du dollar américain. L'objectif est de réduire les coûts et de promouvoir encore plus le commerce bilatéral ». Enfin, le troisième point à l'ordre du jour est l'intégration du Brésil au vaste projet de construction d'infrastructures, dit « Nouvelle Route de la Soie », visant à connecter économiquement la Chine, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine. D'ores et déjà, 20 pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont rejoint officiellement le projet des « Nouvelles Routes de la Soie ». L'adhésion du Brésil serait de fait le signe d'un changement notable du rapport de force dans une Amérique latine considérée depuis toujours par l'impérialisme états-unien comme étant son arrière-cour. Comme on le constate, les visites de Macron et de Lula ont un seul point commun. Elles reflètent toutes deux la montée d'un monde multipolaire s'opposant à l'hégémonisme états-unien dominant depuis la Seconde Guerre mondiale. Une des caractéristiques des guerres contemporaines est leur disparition totale des grands médias dès qu'elles sont terminées. Ces grands médias, qui font l'opinion, ne jugent pas nécessaire de faire un bilan de ces guerres en comparant les buts des guerres annoncées et les réalités après ces guerres. Ils jugent tout aussi inutile d'évaluer les dégâts durables de ces guerres sur les populations et sur les économies. Ils considèrent enfin secondaire de donner la parole aux populations concernées sur le bilan qu'elles tirent elles-mêmes de ces guerres. Sans surprise, la publication par un institut de sondage d'une vaste enquête sur l'opinion des Irakiens sur la guerre de 2003 n'a pas été relayée par la quasi-totalité des grands médias états-uniens et européens. Réalisée par l'institut de sondage international à but non lucratif Gallup International, l'enquête réalisée en février 2023 porte sur les 13 gouvernorats et sur la base d'un échantillon national représentatif. Les principaux résultats sont les suivants. 60% des sondés estiment que la situation en Irak est pire aujourd'hui qu'elle ne l'était avant 2003. 59% estiment que la guerre a eu comme cause la volonté des Etats-Unis de voler les ressources irakiennes ou pour servir les intérêts des entreprises américaines et seulement 5% pensent que le but de la guerre était d'apporter la démocratie en Irak. 39% souhaitent que la Chine soit le partenaire économique privilégié contre 27% pour les Etats-Unis. Un autre bilan de la guerre en Irak à l'occasion de son 20e anniversaire, celle du Watson Institute de l'université de Brown aux Etats-Unis, a également été passé sous silence par la très grande majorité des grands titres de la presse. Ce bilan évalue le coût de la guerre à 2890 milliards de dollars et le nombre de victimes à 580 000 personnes. L'étude précise cependant que si on intègre les victimes indirectes, le bilan humain est considérablement plus élevé. Je cite « Ce chiffre de plus d'un demi-million de morts peut être multiplié par 2, 3 ou 4 en raison des causes indirectes telles que les malnutritions liées à l'état de réfugiés, le manque d'accès à l'eau potable, aux soins, de santé et aux maladies inévitables. » Enfin, les dégâts de la guerre perdurent jusqu'à aujourd'hui, rendant impossible une évaluation définitive de cette guerre. Je cite « La dévastation des infrastructures locales et les conséquences environnementales, y compris les émissions de gaz à effet de serre liées à la guerre et les dommages causés aux écosystèmes locaux et régionaux dureront bien au-delà. Les coûts totaux finaux de la guerre américaine en Irak ne peuvent en conséquence pas encore être calculés intégralement ». Le silence sur le bilan des guerres n'est pas un aspect secondaire ou un simple oubli sans conséquence. Il participe à l'amnésie collective, contribuant à ne pas se mobiliser contre de nouvelles guerres. Pour cette raison, il est une partie importante de la propagande de guerre. C'est cette amnésie sur le mensonge de la possession d'armes de destruction massive par l'Irak qui a été le but officiel de la guerre d'une part, et sur le bilan réel de cette guerre d'autre part, qui rend possible les guerres ultérieures de Libye ou d'Ukraine. Informer sur une situation suppose de la situer dans ces contextes, mais aussi de poursuivre cette information jusque dans ses effets de court terme, mais aussi de long terme. Le savoir est une arme, et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un trait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vide en bas.